Bonjour c'est Bruno Pelletier-Bacquart. On continue un petit peu avec les chromatismes. La dernière fois, enfin dans une vidéo précédente, on avait parlé de cette fameuse gamme chromatique. Et maintenant on va voir comment on pourrait ajouter une note, un chromatisme, à une gamme majeure. Donc si je prends un accord de Do majeur septième, la gamme majeure qui va avec sera une gamme de Do. Donc j'aurai Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc je vais commencer par ajouter un Sol dièse, c'est-à-dire la quinte augmentée. Mais attention, je ne remplace pas la quinte juste par une quinte augmentée. Je vais maintenant avoir deux quintes en quelque sorte. Je vais avoir donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol dièse, La, Si, Do. Et vous remarquez que le Sol dièse, je vais le chercher avec mon premier doigt, parce que c'est une gamme ascendante. Par contre si je descends mon Sol dièse, je vais le chercher maintenant avec le quatrième doigt. Donc en montant, et en descendant, donc quinte augmentée. Ce qui est intéressant, en plus de la tension, parce que ça nous rajoute une petite tension qui nous, qui nous, qui est plaisante. En fait, c'est, c'est, on pourrait dire, ah mais c'est une fausse note. Parce que ce n'est pas une note qui est dans la gamme, ce n'est pas une note qui se trouverait dans l'accord non plus. Si je joue un accord tout simple de Do majeur septième, cette note-là, on peut peut-être pas trop s'attarder dessus. Par contre, tout l'intérêt est dans le fait que, qu'elle se trouve justement entre le Sol et le La. Donc là, ça passe très bien. Et la deuxième raison importante pour laquelle c'est bien de rajouter une note comme ça, c'est que maintenant on a un nombre de paires de notes. Si on joue en croche, on tombe sur un temps fort avec la résolution. Par contre, si je me contentais des sept notes habituelles, dans ces mêmes croches, on tombe sur un temps en l'air. On reste un, et deux, et trois, et quatre, et... Au lieu de un, et deux, et trois, et quatre, et un. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc la résolution tombe sur un temps fort, ce qui est encore plaisant pour l'oreille. Donc, euh... Vous pouvez jouer au tempo. Donc vous allez faire un... Tourner un accord de Do majeur. Et vous allez jouer avec votre gamme. En montant, ou en descendant. Et donc, ça, c'est juste la gamme majeure. Et maintenant, avec la tension. Donc... Changez un petit peu les temps. Voyez quand est-ce que ça marche, quand est-ce que ça marche moins bien. Et... Habituez-vous aussi à chanter cette nouvelle gamme, en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle une gamme bebop. Donc... Habituez-vous à entendre cette nouvelle sonorité, et... Et à devenir confortable avec. Alors... Jouez ça, évidemment, dans différents endroits. Si ma gamme de Do était ici. Donc maintenant, je vais avoir Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol dièse, La, Si. Alors, en descendant, par contre... Bon, Sol dièse, va être ici. Je reviens. Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est de... De s'habituer à entendre cette même gamme, mais sans démarrer depuis la fondamentale. C'est-à-dire, si je... Partais depuis un Mi, qui est la tierce de mon accord de Do. Donc si je pars depuis ce Mi, je vais garder les mêmes notes. Donc Mi, Fa, Sol, Sol dièse, La, Si, Do, Ré, Mi. Et ça donne, en fait, une nouvelle sonorité. Donc c'est la même gamme. Mais je démarre depuis le Mi, soit en montant, soit en descendant. Donc j'ai Mi, Ré, Do, Si, La, Sol dièse, Sol dièse, Fa. Et puis, on va faire... Ok. On pourrait aussi démarrer depuis la quinte. Ca va être un petit peu moins intéressant, mais ça vaut le coup de le voir quand même. Donc je vais avoir ici, Sol, Sol dièse, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ca sonne mieux en descendant. Ah pardon. Parce que la résolution se fait juste avant la quinte. Ok. Donc là, c'était au départ depuis la quinte. Donc vous pouvez expérimenter comme savoir ce qui se passe quand on garde cette même gamme. Donc avec un Sol dièse rajouté. Mais en démarrant depuis différentes notes. Voilà. Donc ça c'est pour le Sol dièse, la quinte augmentée. On va maintenant voir quelles autres notes on pourrait rajouter à notre gamme majeure. Donc on pourrait rajouter une quarte augmentée maintenant. Ca va être la Fa dièse. Alors Fa dièse sur un Do, on pense tout de suite à la sonorité lydienne. Si on avait un Do libien, ça nous donnerait Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do. Donc ça c'est un Do libien. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va garder les deux Fa en quelque sorte. Le Fa d'écart et le Fa dièse. Donc on va avoir Do, Ré, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, La, Si, Do. Et là on se retrouve avec quatre notes consécutives. Donc un fragment de cette gamme chromatique en plein milieu de notre gamme. Alors c'est aussi en plein milieu physiquement parlant. Parce qu'avec la position que j'ai ici, comme vous avez pu voir, j'ai pas eu à démancher, aller chercher, enfin étirer un de mes doigts pour aller trouver le Fa dièse. Il était en plein milieu. Comme ça. Ca aussi c'est une sonorité intéressante. Soit en montant, soit en descendant. Là encore on peut voir ce qu'il se passe si on démarrait depuis le Mi par exemple. Donc si j'ai mon Do majeur comme ça. Je vais jouer Mi, Fa, Fa dièse, Sol, La, Si, Do, Ré. Ce qui va sonner en fait mieux en descendant. Parce que je garde la tension du chromatisme juste avant la résolution. Vous voyez comme ça. C'est plus fort. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Donc on a vu la quinte augmenter, on vient de voir la quarte augmenter, rajouter. Et ça en fait ce sont les deux plus intéressantes. Enfin, pour la petite histoire on va voir ce qu'il se passe avec d'autres. On pourrait expérimenter avec une seconde augmentée. Donc une neuvième augmentée si vous voulez. Donc on va avoir Do, Ré, Ré dièse juste avant le Mi. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do et le reste de la gamme. Et comme d'habitude donc. Et on descend en haut. Et on descend en haut. Qui, lui, n'est pas extraordinaire. Ça serait la tension qu'on aurait entre la fondamentale et la neuvième. Alors pourquoi ce n'est pas extraordinaire ? Parce qu'on balance toute la tension depuis le début. Et après on a une gamme, une fin de gamme tout à fait anodine. Alors là encore ça va tomber mieux si on renverse la direction, si on descend en fait. Donc on va voir. Voilà, comme ceci. Ça sonne mieux parce qu'on a la tension juste avant la résolution, juste avant la fin de la gamme. Donc phraser ça de façon différente. Voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins bien. Soit en montant, soit en descendant. Et en fait c'est tout. Donc on a juste ces quatre notes qu'on pourrait rajouter. En récapitulation on avait donc la quinte augmentée, la quarte augmentée, la seconde augmentée et la fondamentale augmentée si on veut penser comme ça. Et c'est tout. En fait, entre le Do et le Ré on vient de faire le Do dièse. Entre le Ré et le Mi on a le Ré dièse. Donc ça c'était la seconde augmentée. Le Mi, le Fa, c'est déjà un chromatisme. On a le Fa dièse. On a le Sol dièse. Et c'est tout. Alors on aurait le La dièse, vous allez le dire. Mais le La dièse. C'est aussi un Si bémol. Et c'est en fait une tierce mineure. Que ce soit la compagnie tierce mineure. Une septième mineure. Une septième mineure. Une septième mineure. C'est la septième mineure. C'est donc une sonorité dite mixolydienne. Et si je rajoute les deux septièmes. Donc la septième mineure. Suivée de la septième majeure. À ce moment-là, on a là encore une gamme. Qui bien souvent est dite comme étant la gamme bebop par excellence. C'est une gamme par contre qu'on utiliserait sur un accord de dominant. Donc si j'ai un Do neuf ici, ça serait donc cette gamme-là. Cette gamme ne sonne pas bien du tout sur un accord majeur. Et en fait, elle sonne bien mieux quand on descend. En général, cette gamme dite bebop, on la descend. Voilà. Et ça, c'est donc pas une note qu'on pourrait utiliser pour la gamme majeure. Voilà. Donc on va rester là pour aujourd'hui. Donc on a introduit une petite note. Donc un nouveau chromatisme dans notre gamme majeure. Et on obtient donc des sonorités qui, à force de les entendre, enfin peut-être que ça peut vous déranger un peu si vous n'avez pas l'habitude d'entendre ces notes-là. Mais éventuellement, vous allez vous rendre compte que c'est très très désirable d'avoir ces quelques notes qui nous font un peu tirer l'oreille au début, mais qui en fait sonnent très bien quand c'est utilisé correctement. Bien sûr. Pour la petite histoire, ceux d'entre vous qui voudraient vraiment, vraiment approfondir le sujet des gammes de bebop en général et comment étudier les attentions quand on monte, quand on descend, quand on démarre depuis une autre note que la fondamentale, etc., je vous inviterai à voir les différents livres, des méthodes qui ont été écrites par Barry Harris, qui est toujours un enseignant à New York, et qui lui a tout un système vraiment élaboré de toutes ces gammes de bebop, de toutes les notes qu'on peut ajouter dans n'importe quel mode, et quelles sont les règles quand on monte, quelles sont les règles quand on descend, quand on démarre depuis la tierce, quand on démarre depuis la quinte, quand on démarre depuis la sixte, etc., etc. Il y a toute une liste de choses à faire et à ne pas faire. Donc, Barry Harris, si ça vous intéresse, allez explorer ses cours. Mais sinon, on peut commencer par ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, c'est rajouter simplement une petite note dans une gamme à jour. Voilà. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Au revoir.